Bonjour à tous, je vous propose une petite séance rapide de renforcement pour le centre du corps avant la reprise des cours. C'est parti, c'est parti, trois petits exercices ici dans notre séance. On commence sur le dos, on vient se placer avec les pieds, les jambes fléchies, les pieds posés au sol à une distance confortable des fesses. Sur le dos, on a bien notre crelombaire, on va serre un peu la ceinture, les bras longs du corps. Allez, vous le savez, c'est mon exercice préféré, shoulder bridge. On va expirer, on va rentrer le ventre, on va basculer le bassin pour plaquer le bas du dos au sol. On engage un peu le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz. On monte doucement le bassin vers l'eau, on aligne genoux, hanches, épaules et on contrôle la descente. On repose d'abord le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et les fesses et on retrouve le neutre. On repart, on souffle, on rentre le ventre, on bascule le bassin, on le monte vers l'eau, on pousse les hanches vers l'eau, on pousse les genoux vers l'avant et on contrôle la descente. On repose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, clac, hop, et on retrouve le neutre. Donc on engage d'abord le plancher pelvien, expire, on bascule le bassin, on sent bien ici la contraction de la partie basse de la sangle abdominale. On monte, on allonge, on pousse et on contrôle la descente. Tout doux, on déroule, clac, on retrouve le neutre. Très bien, six heures. On vient placer ici, on vient se placer en chaise renversée, les genoux juste au-dessus des hanches, chevilles alignées avec les genoux. Vérifiez bien votre crelombaire, c'est votre courbure naturelle au niveau du dos. On serre la ceinture, trois crans, un, deux, trois. L'objectif c'est de garder cette courbure naturelle au niveau du dos. Vous pouvez poser la tête au sol, on expire, on vient descendre les orteils du pied droit au sol, inspire, on remonte. Même chose à gauche, le mouvement vient bien des hanches, il n'y a pas de mouvement au niveau de l'articulation du genou. A chaque mouvement, on expire et inspire, on remonte. On souffle et on remonte, expire. On se concentre et gardez la ceinture serrée. Et est-ce que ça ne bouge pas au niveau de la colonne vertébrale ? Le mouvement vient bien des hanches. On s'ouvre dans la descente, inspire, on remonte, encore, expire. Concentrez-vous sur le mouvement, on serre la ceinture, dernière fois, droite et gauche. Parfait. On repose les pieds au sol, on pivote sur le côté. On vient se mettre en appui sur les coudes. Posez les genoux au sol. On essaie de ne pas avoir les faces en l'air. On place les coudes juste en dessous des épaules, les avant-bras et les mains au sol. Et on vient allonger la colonne. Ici, on va juste se garder cette position. On inspire, on se grandit. Et sur l'expiration, vous allez resserrer votre taille. On souffle. On inspire par le nez. On engage le plancher pelvien. C'est toujours le stop pipi, le stop gaz. On expire. Et on resserre la taille. Encore. Inspire. Et expire. Grandissez-vous. Allongez bien la colonne. Repoussez bien le sol avec les coudes. Encore une bonne respiration. Et expire. Parfait. On refait le tout. On vient se replacer sur le dos. Donc les pieds toujours à une distance confortable des fesses. On aligne pieds, genoux, hanches, épaules. Les bras longs du corps. C'est parti. On engage le plancher pelvien. Hop. On souffle. On expire. On bascule le bassin. On monte le bassin vers le haut. On pousse bien les genoux vers l'avant. On cherche l'autograndissement. Et on contrôle la descente. On repose le haut du dos. Le milieu du dos. Le bas du dos. Les fesses. Claque. On retrouve le neutre. Encore deux fois. On expire. La bascule. On décolle le dos vertèbre par vertèbre. On cherche à allonger le corps. Et on contrôle la descente. On redescend. Tout doucement. Vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. On déroule bien la colonne. Une dernière fois. Ça part du bassin. D'abord le plancher pelvien. L'expiration. On monte. On pousse les genoux vers l'avant. Autograndissement. Et on contrôle la descente. Tout doux. 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 Claque. Et on reste. On retrouve le neutre. Prochain exercice. On décolle pied droit, pied gauche. Six heures. On se replace avec les genoux juste au-dessus des hanches. On vérifie bien son creux lombaire. Donc on ne plaque pas le bas du dos au sol. On fait attention à ne pas trop creuser non plus au niveau du dos. On serre la ceinture. Un, deux, trois crans. On garde le plancher pelvien engagé. On descend les orteils du pied droit au sol. Inspire, on remonte. Même chose à gauche. Expire, inspire, on remonte. N'oubliez pas, le mouvement vient bien des hanches. Expire, inspire, on remonte. Souffle. A chaque fois que vous descendez le pied au sol, vous expirez. Je vous donne un petit niveau 2. On accélère, expire, inspire. Expire, inspire. Le mouvement vient toujours des hanches. Il n'y a pas de mouvement au niveau de l'articulation des genoux. Et on vérifie que cela n'a pas d'impact au niveau de la colonne vertébrale. Encore 4. 3. 2. Et on repose. Pied droit et pied gauche au sol. Allez, on termine. Dernier exercice. On vient se placer. Hop. En planche, on appuie sur les coudes. Les genoux posés au sol. Les coudes, juste écarté de largeur des épaules. Juste en dessous des épaules. On pose les avant-bras, les mains au sol. Donc, pas de fesses en l'air. Donc, si vous avez les fesses en l'air et les genoux au-dessus des hanches, vous reculez les genoux un peu plus loin. De façon à placer à peu près les fessiers au même niveau que les épaules. On allonge la colonne. On repousse le sol avec les coudes. On est parti. Pour à peu près 6 bonnes respirations. On inspire. Engagez, planche, épelle bien. On serre la ceinture. Expire. Encore. Expire, souffle. On maintient la position sans bouger. Donc, on inspire toujours par le nez. Et on expire par la bouche. Encore 3 bonnes respirations. Pensez à vous grandir. Gardez la ceinture. L'engagement du plancher pelvien. Une dernière fois. Parfait. On prend appui sur les mains. On se redresse. J'espère que cette petite séance vous a plu. N'oubliez pas que la reprise des cours, c'est bientôt. Vous pouvez télécharger le nouveau planning sous cette vidéo. N'hésitez pas également à me donner un petit pouce en l'air si vous avez apprécié ce petit entraînement. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas également à me les poster sous cette vidéo. N'hésitez pas également à partager cette vidéo. N'oubliez pas que le studio, eh bien, ça fonctionne avec le bouche à oreille. Donc, n'hésitez pas à partager et à en parler autour de vous. Je vous dis à bientôt pour la reprise des cours. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio